Incroyable, bien sûr. TIRU ! Zzzzz, de l'Arsène. Bonjour à tous, bonjour à tous les fans de culture de France Télévisions. Bonjour aux fans de culture de France Télévisions. On a réussi ! Tiens, je te fais de la patate. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est témoin d'une exaction d'un meurtre, qui est condamné au silence par les autorités indonésiennes et intervient alors sa mère dans son courage inouï pour le faire sortir de cette prison et de cet enfer. Et en fait, la différence, c'est que lui, il se bat pour la planète et elle, elle se bat pour son fils. Cette héroïne du quotidien va devenir une vraie héroïne, mais va-t-elle le sauver ? Je parle d'une histoire agricole et je raconte une histoire à l'autre bout du monde. En gros, je parle d'une histoire de la terre qui nous nourrit chez nous, mais je parle de la terre avec un grand T, celle sur laquelle on vit. sur laquelle on respire parce qu'on parle de forêt primaire. Je voulais que ce soit un film populaire, que toutes ces problématiques qui peuvent paraître un peu chiantes à la télé, à la radio ou chez les influenceurs, je voulais qu'on en parle d'une manière vraiment en sous-texte. Et je voulais que ce soit un film populaire, donc j'ai pris la plus grande comédienne populaire et la plus aimée de France. C'est Alexandra Lamy, Madame Alexandra Lamy, qui incarne une maman extraordinaire, mais une maman normale en fait. C'est la mère qui apprend que son fils est arrêté, d'abord condamné à la prison, puis condamné à mort et qui va se battre pour essayer de faire sortir son fils, tout simplement. Et moi, je dirais quand même que ce n'est pas justement une super-héroïne, c'est précisément quelqu'un qui a une vie des plus normales et qui est sorti de cette quotidienneté de son existence par justement un drame qui la dépasse. C'est de la chance, parce qu'on n'a pas toujours des scénarios comme ça qui à la première lecture t'emballent et tu te dis j'ai envie de jouer ce film-là, j'ai envie de lire jusqu'au bout, j'ai envie de voir ce film, j'ai envie de le défendre, j'ai envie qu'il soit vu. C'est quand même assez rare d'avoir tout ça dans un film. Moi, je l'ai lu en deux heures, j'ai appelé Edouard, j'ai dit bah oui, parce que c'est quelque part, il y a tout dans le film. C'est un film de deux heures qui se tourne en 36 jours en tout et 25 en Thaïlande. Ça amène encore plus d'urgence dans ce film où cette maman n'a pas le temps. Je me souviens d'une journée de tournage où il y avait tout simplement écrit sur la feuille de service, qui est la feuille qu'on donne à toute l'équipe pour les prévisions de la journée. Il y avait écrit « danger de mort » à cause de la chaleur. Et moi qui ne suis pas le mec le plus courageux du monde, j'ai vraiment eu peur, j'ai eu des pétoches ce jour-là. Quand on tourne la scène du tribunal, il n'y a pas de clim, il fait bien 50 degrés dans ce tribunal. Et moi, en plus, comme je ne suis pas très sympa avec les comédiens, je leur rajoute du gras sur le visage pour que vraiment la caméra prenne le côté suintant, qu'il te poisse, comme on peut le ressentir quand on va là-bas. On est peut-être des artivistes, je fais partie de ces artivistes. La littérature, le cinéma, l'art peut permettre en tout cas si ce n'est de changer le monde, de mettre un sujet sur la table, sur les écrans, et puis de faire gagner du temps. En tout cas, de passer des messages sans culpabiliser, sans dire « il n'y a qu'à, Faucon, moi je suis un passeur avec ma caméra, avec le cinéma, avec le documentaire. » Il y a quand même un activiste tous les deux jours qui disparaît sur Terre, kidnappé, emprisonné, tué, voilà, ce qui est considérable. Donc voilà, moi ça m'a éveillé à des sujets sur lesquels je n'avais pas de savoir. J'essaye, en tout cas, on ne peut pas dire qu'on change tout, mais il y a des choses, on peut faire des efforts aussi. D'arrêter d'acheter tout ce que nous, on peut fabriquer ici. Arrêter toute l'importation, celle qu'on peut éviter, achetons local. Et ce n'est pas une question d'argent, parce que quand on va chez les agriculteurs, chez les maraîchers, vous avez des cagettes remplies comme ça, je viens de le faire, enfin je le fais tout le temps, mais tu achètes des légumes, ça va durer la semaine, ça te coûte 12 euros en fait. Combien ça coûte un plat cuisiné pour une soirée ? Qui en plus va te tuer la santé ? Et je finirai là-dessus, et après je me présente évidemment aux prochaines présidentielles. Moi j'étais à 10 voix de te proposer. J'espère que ça vous parlera, et qu'après en sortant le film, peut-être que vous sortirez les sacs poubelles, et vous ouvrirez les placards, vous tournerez les étiquettes des produits, et puis vous jeterez peut-être 2-3 trucs, et peut-être que ça vous fera peut-être prendre conscience qu'il faut acheter français, local, et la santé de notre planète, c'est aussi notre santé. En fait, c'est ça la promesse verte. La culture, c'est la liberté. Et pour avoir tourné dans des pays où il n'y a pas de culture, c'est là où tu vois la dictature, et nous on a de la chance d'être dans un pays où on peut s'exprimer, regarder ce film-là, je pense qu'on ne pourrait pas le faire dans n'importe quel pays. Il n'y a pas de démocratie et de vie sans culture, et il y en a encore moins sans agriculture. Ça me fait élargir mon spectre et mon regard, c'est un élargissement du regard.